Musique Ce livre est écrit à la première personne du pluriel. C'était une volonté de ma part de jouer sur toutes les possibilités qu'offrait le fait d'utiliser un « nous » qui pouvait englober à différents moments du récit différentes entités qui peuvent être la fratrie, le groupe d'amis, la famille ou de manière plus large un ensemble de personnes et de jouer sur tout ce registre-là en essayant de gommer les différences individuelles pour s'intéresser à une forme de destin commun qui dans une certaine mesure peut aussi intégrer le lecteur. C'est-à-dire que « nous » c'est « vous » et « moi », « toi » et « moi », « elle » et « moi », « eux » et « moi » et dans ce « toi » et « moi » il y a aussi une manière d'accueillir le lecteur. Le livre joue sur des temps différents. Il y a le temps de l'enfance qui est évoqué à part rapide, à ses grands traits, le temps courant sur plusieurs années. Puis, en effet, il y a ce blanc-là et ensuite on arrive dans une narration qui est beaucoup plus resserrée dans le temps. Les jours se succèdent, les actions se succèdent les unes après les autres dans un temps très resserré. Et la toute fin du livre est un petit peu hors du temps, d'une certaine façon, plus réflexive. C'était pour moi la manière d'intégrer dans le livre les différentes expériences du temps que l'on peut avoir, à la fois une expérience à longue distance, la trajectoire d'une vie, et puis, à certains moments, un temps très resserré, un temps pratique, un temps de l'action véritablement. Et puis, un temps de la réflexion finalement. Est-ce que c'est l'histoire d'une génération ? Je ne pense pas vouloir aller aussi loin. C'est-à-dire qu'il y a des parcours personnels, des parcours même collectifs, très différents. Mais il y a en effet des éléments dans lesquels des gens de ma génération peuvent se retrouver, soit qu'ils l'aient vécu directement ou indirectement, soit que les éléments extérieurs dont il est fait mention leur évoquent aussi certaines choses. Donc, c'est un roman qui est certainement inscrit dans le temps de son époque, de sa génération, mais qui ne cherche pas à englober toute une génération dans cet élément-là. C'est plus une trajectoire dans laquelle on peut se retrouver. Il est vrai que le livre qui est inscrit dans une certaine époque est aussi inscrit dans un lieu particulier. Et toute la deuxième partie du livre se passe à Dunkerque. Et ce lieu a une importance toute particulière, puisqu'en effet il est fait mention d'un épisode particulier de l'opération Dynamo, laquelle est elle-même un peu méconnue dans l'histoire de France. Et ce se trouve être le moment où l'armée allemande encercle le corps expéditionnaire britannique et une partie des soldats français dans la poche de Dunkerque, laquelle opération se solde aussi par la destruction quasi complète de la ville de Dunkerque. Et il en subsiste aujourd'hui de nombreuses traces, y compris dans la reconstruction de la ville. Donc la Deuxième Guerre mondiale, elle est présente à travers ses traces, à travers l'empreinte qu'elle peut laisser, aussi bien physiquement, dans la géographie de la ville, que par l'ombre portée qu'elle peut encore véhiculer, y compris pour des générations de personnes qui ne l'ont pas vécu directement. Et à l'ähänoux, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501